Bonjour, je m'appelle Xavier Caruso, je suis chercheur en mathématiques à l'Université de Rennes. Bonjour, je m'appelle Vincent Duchesne, également chercheur en mathématiques à l'Université de Rennes. Et nous allons vous présenter deux jeux mathématiques. Le premier, c'est un jeu sur les nombres, avec des cartes comme ça. Est-ce que pour Vincent, tu veux bien être mon acolyte pour jouer ? Bien sûr. Donc il faut que tu choisisses un nombre dans ta tête entre 0 et 15, ça semble dire. Et maintenant que tu l'as choisi, dis-moi s'il apparaît sur cette carte-ci. Oui. Est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci ? Non. Non. Est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci ? Oui. Oui. Et est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci ? Non. Non. Alors ton nombre, c'est 5, n'est-ce pas ? C'est ça, comment ça marche ? Eh bien regarde, tu vois, tu m'as rendu les cartes 1 et 4, les nombres en haut à gauche qui apparaissent, il suffit de les additionner, 1 plus 4 ça fait 5, ça donne ton nombre. Et ça marche à tous les coups. Eh oui, ça marche tout le temps, c'est lié aux propriétés de la base 2 que les ordinateurs utilisent tout le temps pour compter. C'est quelque chose qui est très utilisée en mathématiques. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe si je décide de me tromper ou si je me trompe par inadvertance ? Ah bah ça marche plus. Mais quand même, on peut modifier le jeu pour que ça marche, il faut avoir 3 cartes supplémentaires dans ce cas-là et tu auras le droit à une erreur. Est-ce que tu veux essayer pour voir si je veux bien ? Alors choisis à nouveau un nombre entre 0 et 15, pas obligé d'être le même, et regarde, tu te donnes toutes les cartes et tu me donnes celles sur lesquelles ton nombre apparaît. Celle-ci ? Ah bah encore les mêmes que tout à l'heure, celle du 1 et celle du 4. Alors comment on fait pour savoir ? On peut procéder simplement par élimination. Donc j'écris tous les nombres entre 0 et 15 pour chaque carte. Donc voici la première, celle-là tu me l'as rendue, et donc je vais barrer les nombres qui n'apparaissent pas sur cette carte. Voilà. Donc en fait je ne les barre pas vraiment, je les écris en plus clair parce que comme on a droit à une erreur, on ne les oublie pas tout de suite. Et je fais ensuite pareil pour la deuxième carte, pour la troisième carte, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Et au final il ne reste plus qu'un seul nombre qui a été barré qu'une seule fois, qui a été écrit en clair, mais c'est le 7. Et donc c'est n'est-ce pas le 7 que tu avais choisi ? Tout à fait. C'est impressionnant, mais est-ce qu'on peut utiliser moins de 7 cartes ? Ah non, 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 7 c'est le minimum. Et d'ailleurs tout à l'heure le jeu où tu ne pouvais pas te tromper, 4 était le minimum, et ça provient juste de l'égalité 16 égale 2 puissance 4. Enfin choisir un des nombres entre 0 et 15, ça en fait 16. Et à chaque nouvelle carte, au mieux on divise le nombre de possibilités par 2, et donc cette égalité prouve qu'on ne peut pas faire mieux que cette carte. Quand tu as le droit de te tromper, il y a plus de possibilités à en prendre en compte. Il y a 16 possibilités encore pour les cartes, mais si n est le nombre de cartes, il y a n plus une possibilité pour l'erreur que tu peux faire. Et donc ce nombre-là doit être plus petit que 2 puissance n, et ça, c'est valable seulement à partir de n égale 7. Voilà, je voudrais rajouter aussi que ce petit tour-là qui avait l'air d'une amusette est en fait quelque chose qui est vraiment utilisé couramment dans la vie de tous les jours, lorsqu'on lit des CD, enfin lorsque les machines lisent des CD, ou lorsque l'on téléphone. Il y a des erreurs qui peuvent apparaître dues aux événements extérieurs, et on a besoin de les corriger numériquement, et pour ça on utilise ce genre de technique. Très bien, à mon tour pour un jeu plus géométrique, disons. Voici un triangle, voici une paire de ciseaux. Combien de coups de ciseaux te faudra-t-il pour évider le triangle ? Il y a un 3, n'est-ce pas, non ? Je pense, comme chaque côté, si tu m'autorises à plier la feuille, je peux rassembler les côtés les uns sur les autres pour qu'ils soient bien tous alignés, et avec un seul coup de ciseaux tout droit, j'arrive à évider d'un seul coup le triangle. Impressionnant. D'accord, tu arrives à faire ça avec un triangle, mais moi, il y a mon fils l'autre jour, il voulait découper des canards comme ça, est-ce que tu saurais faire aussi avec un seul coup de ciseaux ? Alors j'affirme que oui, mais revenons au triangle si tu le veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'avais mon triangle, j'ai commencé par plier le long des bisectrices afin de ramener un côté sur l'autre, mais malheureusement on ne peut pas aplanir complètement la feuille de papier en utilisant uniquement ces bisectrices. On a besoin d'un quatrième pli qui consiste à relier l'intersection des bisectrices avec un point de contact du sang qu'inscrit. Avec ces quatre plis, on se convainc assez facilement qu'on peut effectivement replier la feuille de papier avec un coup de ciseaux tout droit et vider le triangle. Alors comment ça va marcher pour le canard ? Il se trouve qu'on peut utiliser un peu les mêmes idées, je vous ai tracé en vert toutes les bisectrices des angles, en rouge vous avez des plis qui sont orthogonaux à un côté, et on a une structure supplémentaire qui s'est rajoutée en gris, qui consiste en des axes de symétrie de deux côtés opposés, une sorte de colonne vertébrale du canard. Et j'affirme qu'avec tous ces plis, on peut, avec un seul coup de ciseau, découper le canard. Alors ce qui est difficile, bien sûr, c'est de montrer qu'un algorithme fonctionne pour n'importe quel polygone, et c'est ce qu'ont fait Eric Demain et des collaborateurs dans la fin des années 90, et vous trouverez toutes les informations sur ce site web. On va faire le découpage alors ? Alors on va essayer, voici donc, voici donc le canard que j'essaye de replier comme il faut, que j'essaye de couper comme il faut, et le canard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !